Aime Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de City, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les gars ! Ah qu'est-ce que je suis heureux ! Qu'est-ce que je suis heureux les gars ! La victoire 2-0 face à City, le Paris Saint-Germain et en plus de ça non seulement tu gagnes mais tu prends un clean shit ! Alors maintenant les amis, Maintenant, j'existe des excuses publiques à tous ceux, tous ceux qui ont douté de mon PSG, hein, tous ces donneurs de leçons, « Ouais, y'a pas un jeu, et on voit rien, et on va se faire bousiller, et tu fais, tu tais, toi, tu te contentes du minimum, et tu verras Conte City, on verra, ça va, hein, shut up ! » Vous avez vu ce soir, les gars, hein, vos discours, le beau jeu, le tiki-taka, on s'embranle fortement, nous, ici, les amis. Moi, ce que je veux, c'est une équipe qui se fout le cul par terre, les uns pour les autres, un collectif qui se bat tous ensemble, et c'est ce que j'ai vu ce soir, de A à Z, le PSG de A à Z a fait un match exceptionnel, Pochettino, que vous chiez constamment sur lui, que vous avez décrié, que parfois même vous avez demandé sa démission, tactiquement, ce soir, ce qu'il a fait, c'est très fort ! Voilà ce que je veux, moi, une équipe qui gagne et qui met du cœur et un collectif tous ensemble ! Les débats des médias, être certains, et Messi, Mbappé, Neymar, ils défendront jamais, c'est des petites starlettes ! Pochettino, il n'arrivera jamais à les faire défendre, et puis vous verrez, ça sera les mêmes problèmes, voilà ! Il y a même Messi, il s'est même mis allongé sous le mur de Maraise ! Tout le monde a fait les efforts, tous, les gars, tous ! Il n'y aura pas de flop ce soir ! Ils ont tous fait les efforts, hein ! J'ai vu une équipe, les amis, oh, ça m'a fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir ! Et quand on est comme ça, avec la qualité d'effectif qu'on a, avec cette envie, cet état d'esprit, on peut pousser le bouchon très loin, les gars ! Je vous l'avais dit, croyez en ce PSG ! Mais non, mais non, mais non, les maniaco dépressifs, toujours en train de chercher la petite bête ! On n'y arrivera pas ! On va te faire défoncer ! En plus de ça, tu gagnes et tu mets un clean sheet ! Une lucarne de nettoyer d'un côté, l'autre lucarne de nettoyer de l'autre, les gars ! Et pourtant, oui, on n'a pas dominé ! Et pourtant, oui, on a eu moins d'occasion qu'eux ! Mais il y avait aussi un gars dans les cages qui s'appelle Donnarumma ! Et c'est pareil, Donnarumma ! Les supporters parisiens, les chialeuses, qui ne peuvent pas tout simplement se dire qu'on a deux grands gardiens, Navas et Donnarumma ! Que c'est un luxe ! Que beaucoup de clubs nous envieraient ! Que moi, je vous l'avais dit dans mon avant-match, peu importe, Navas ou Donnarumma ! Je suis serein ! Le discours Donnarumma, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions ! Et machin ! T'as vu le match qu'il t'a fait ce soir, Donnarumma ? Eh ouais, les gars ! Eh ouais ! Savourez ! Savourez cette victoire ! Savourez cette manière ! Savourez d'avoir deux grands gardiens ! Et les latéraux, Nuno Mendes, Hakimi ! Ça change la vie d'avoir deux grands latéraux aussi, les gars ! Ça change la vie ! Ah, qu'est-ce que je suis heureux ! Il ne m'en faut pas plus, moi, pour être heureux ! Je veux de la victoire avec du cœur ! Et c'est ce qui s'est passé ! Et le premier but de Messi, ça, les gars, il faut en parler ! Hein, les amis ! Parce que Messi, il avait été touché aux genoux, il n'avait pas joué, on se disait sous quel rythme il va venir ! Il te claque un but, une lucarne, en pleine lucarne, magnifique ! C'est du Messi ! Pas exceptionnel dans le match, mais il a fait son boulot ! Eh, les gars, Messi, je ne l'ai jamais vu défendre comme ça, même au Barça ! Tu vois ? Et c'est la preuve que Pochettino, les amis ! Pochettino, c'est la preuve que... Il sait parler à son groupe ! Il sait motiver son groupe ! Il est écouté ! Il est apprécié de son groupe ! Tu vois ? Parce que même les Messi, tout ça, ils ont défendu ! Ils se sont mis tous le cul par terre pour leur coach, pour le collectif ! Hein ? Et Messi, ben, les amis, voilà ! Voilà la réponse ! Et je pense que ça va le décoincer ! Et c'est pareil, Verratti, les amis ! Verratti, tu vois, j'avais des doutes ! Je me disais, bon, il va venir sous quel rythme ? Verratti, t'as sorti de Masterclass, il a été impressionnant ! Tu vois ? Verratti, franchement, c'est ça qui est dommage ! C'est ça qui est dommage ! C'est qu'il est trop souvent blessé ! Et en plus, là, Verratti, je l'ai vu, tu vois, il a... Il a bien gardé le ballon quand il fallait garder le ballon ! Il a joué vite quand il fallait jouer vite ! Ça, c'est le Verratti que j'aime ! Voilà, donc maintenant, on va espérer qu'enfin ! Enfin, il se blesse plus, tu vois, que ça soit... Et Gueye ! Et Gueye, les gars ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Oh, le poche ! Poche ! Qu'est-ce que tu lui as fait à Idrissa Gueye ? Le lion sénégalais ! Tu l'as piqué au sperme de lion ! Hein ? Mais c'est incroyable ! Gueye, je le reconnais plus ! Il va même de l'avant, il casse les lignes balles aux pieds ! Il est partout ! T'as l'impression qu'il y en a 10 sur le terrain des Gueye ! C'est incroyable ! Et il marque encore ! Hein ? C'est incroyable ! Je n'ai jamais vu un milieu de terrain marqué autant comme ça au PSG ! C'est un truc de fou ! Hein ? Ça aussi, ça fait partie de la patte Pochettino ! Les milieux dans la surface qui sont là, qui se projettent, qui frappent ! Franchement, les gars, ce soir, on doit être fiers ! Soyez fiers d'être parisiens, les gars ! Hein ? Tous les Antis, tous les... On s'en fout ! Dans leur veine, directement ! Dans l'ultra veineuse ! Bam ! Comme ça ! Hein ? J'en avais encore hier des Marseillais à deux balles, là ! Qui venaient m'insulter, qui insultaient ma mère ! Tu verras demain, petit-fils de machin, tu vois ! Hein ? On a vu ! On a vu ! On a vu ! Voilà, les gars ! Hein ? Voilà ! En tout cas, les Marseillais, c'est bien, ça les arrange ! Hein ? Ben oui, ils ont eu... Les Marseillais, il n'y avait pas de Ligue des Champions pour eux ce soir ! Ça leur a permis de regarder Koh-Lanta ! Hein ? Notamment, un certain YouTuber marseillais qui aime bien débriefer Koh-Lanta, pour se faire un peu plus d'abonnés ! Hein ? Petite putabeuse, Fakochère of Marseille ! Hein ? Mais on va s'en occuper, on va s'en occuper, lui ! On attend juste le Classico, lui on attend un petit peu, tu vois ! Voilà ! Non, mais franchement, hein ? Fakochère of Marseille, qui nous dit... Euh... Qui nous... Hein ? C'est quand même dingue, ce mec ! Je suis obligé de revenir vite fait sur lui, parce qu'hier, il m'a insulté dans son débrief, donc je vais pas me gêner pour répondre ! Hein ? Qui nous disait... Qui disait que j'étais une mouche à merde, parce que j'étais toujours collé à leur cul, je parlais toujours de l'OM ! Mais le mec, il a fait dernièrement encore une publication sur Nasser et la corruption, sur les ultras au parc, en se foutant de la gueule les ultras du parc, c'est pareil ! C'est pareil ! Lui aussi, il parle de Marseille, donc si moi, je suis la mouche à merde qui est sur votre cul, t'es carrément la merde qui est collée dans notre cul-cul, tu vois ! Mais franchement, gros, arrêtez ! Arrêtez, les Marseillais ! Arrêtez ! Franchement, vous êtes ridicules ! Vous êtes aussi pareil ! Pareil, vous parlez de nous, vous avez le droit ! Dès que nous, on parle de vous, on est des mouches à merde ! Arrêtez, espèce d'hypocrite que t'es, va ! Hein ? Espèce de gros hypocrite charlatan que t'es ! Hein ? Et c'est pareil ! Ouais, t'as vu les ultras face à l'Ans ? T'as vu, hein, mon vieil, les ultras face à l'Ans ? Ce que c'est, les ultras ? Ouais, mais ça change pas que contre Angers, t'as fermé ta gueule, on t'a pas vu ! Contre Angers, on t'a pas vu, t'as toujours pas dénoncé, toi, le père de famille, soi-disant exemplaire ! T'as pas encore dénoncé ce qu'ont fait les ultras-Marseillais à Angers ! Hein, mon vieil ? Tu peux parler de ce que tu veux, de vos petites mamours, vos petites papouilles avec les lanceurs, ça ne change pas ce qui s'est passé à Angers ! Hein ? Et après, tu vas venir pleurer quand il se passe des choses face à ton club, comme contre Nice, tu vois ? Ah là là, quel charlot ! Mais quel charlot ! Puis c'est pareil, quand on a été en demi-finale, nous, le PSG, demi-finale de Ligue des Champions, les amis, hein, on a été en demi-finale du final 8 avec Lyon, quand tous les autres supporters des clubs français nous ont félicités, nous encourageaient, étaient avec nous, nous montraient, tu vois, du soutien ! Il s'était empressé, le Steve Ounet ! Il s'était empressé de faire une vidéo remplie de sommes, en disant que le PSG Lyon devait aller se faire machin, hein, et que c'était chacun son club, chacun sa merde, qu'il fallait pas s'occuper des autres clubs, et il fallait pas être comme ça entre supporters de clubs, mais quand c'est Lance qui leur fait de la lèche, là ça ne lui dérange pas le Steve Ounet ! Hein ? Pas, 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 bref ! Bon allez, on revient au match, les amis, hein, deux secondes, c'était mon petit message, qu'il fallait que je lui réponde à lui, parce que moi, une tête de fiac, pareil, tu vois, face comme j'ai le cul, je l'appelle comme ça, face comme j'ai le cul, tu vois ? Bref, les amis, en tout cas, hein, plus jamais vous doutez du PSG, plus jamais, les gars ! Je ne veux plus jamais que vous doutiez du PSG, combien de fois on l'a vu, ça, le PSG, mais tout de suite, tu vois, qui n'est pas bien, et puis qui fait un gros match, et puis quand je vous disais, ne banalisez pas ces 8 victoires en 8 matchs, quand je vous disais qu'on monte en puissance, on était bien, quand je vous disais que contre City, on allait encore mettre la barre haute, les gars, vous voyez, ne doutez jamais de mon PSG, les amis, et Marquinhos aussi, qui a été excellent, de toute façon, ils ont tous été excellents, Herrera, tu vois, Pochettino, vous avez demandé sa démission, le mec, il arrive à les transcender, tactiquement, ce soir, c'est ce qu'il a fait, il a empêché vraiment City de jouer, de machin, de, voilà, hein, on a encaissé des occasions, c'est normal, on a concédé des occasions, c'est normal, mais nous, contrairement à City, on a été plus chirurgical, et dans ces matchs-là, les gars, hein, ben, il faut être chirurgical, c'est celui qui sera le plus chirurgical qui va remporter, c'est ça les grands matchs, c'est ça la Ligue des Champions, et moi, les gars, je suis très heureux ce soir, on a vu un collectif, tous ceux qui nous ont dit, le PSG, c'est que des individualités, le PSG, c'est que des starlettes, et le PSG, ceci, et machin, voilà, maintenant, voilà, hein, maintenant, maintenant, le plus dur reste à faire, il faudra faire ça tout le temps, maintenant, voilà, pas faire ça que sur un match, et grosse ambiance au parc, ça fait plaisir, ça aussi, les amis, de revoir le parc plein pour un soir de Coupe d'Europe, c'était la première fois depuis le confinement qu'on revoyait des supporters au parc pour la Ligue des Champions, voilà, moi, je suis très content, vraiment, vraiment très content, les amis, hein, bref, profitez, soyez fiers, demain, bombez le torse, tous ceux qui vous emmerdent, vous leur dites, allez me faire un café, et puis voilà, allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous, et, ah, et on se retrouve demain à 19h30 pour l'émission Passion Foot sur Twitch avec Seis, avec Seis Paname et deux autres invités, on vous tiendra au courant des invités, mais demain à 19h30 sur Twitch, je vous mets le lien de la chaîne juste en dessous, allez, prenez soin de vous, les amis, et allez, paris.